Deuxième question. Voilà, on a calculé le nombre de motifs de Z1 de plus. Égal quoi ? Égal toujours le nombre au sommet divisé par 8, plus le nombre de les arrêts divisé par 4, plus le nombre de les faces divisé par 2, plus le nombre à l'intérieur. Donc, on a calculé le nombre au sommet divisé par 8, plus le nombre le nombre de motifs divisé par Z1 de plus Égal quoi ? Le nombre au sommet divisé par 8, d'accord ? Toujours le nombre est de moins, d'accord ? D'ailleurs, on a un sommet donc on a un sommet de 10 millions fois 1 sur 8, voilà, plus les arrêts quand on a calculé les arrêts divisé par Z1 de plus D'ailleurs, on a calculé les arrêts donc 0 divisé par 4, plus l'efface Il y a un sommet de l'efface quand on a calculé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà Donc, on a le 6, 6, 4, c'est Z1 de plus, divisé par 2 A l'intérieur, maintenant, voilà, donc 0 Alors, Z1, voilà, le nombre de motifs Z1 de plus Z1 de plus égale quoi ? Égale à 4, voilà ! D'accord ? Il y a un sommet de le nombre de motifs divisé par Z1, voilà ! Donc, on a la même application, on a la même application Voilà ! here, il y a un sommet de motifs de Z1 Voilà ! There les buttons de centre Z1, voilà ! donc il y a un sommet de motifs de Z1 voilà ! donc il y a un aff centrifuge fondamentaux dans le maximum squid il y a un sommet Thomas, voilà ! il y a un sommet de 4 Et donc voilà, pour ça nous qu'on a des effiguries avec leTR Sé-Imp makinum c'est Le прétude et nous avons uneJanisin Le centre de la cupe a un seul 4ème par le cube. Chaque cube a un seul 4ème par le cube. On a un 4ème par le cube. On a un 4ème par le cube. du motif de la structure Z 1 S égale à quoi ? égale à 4 ayun par mile. Voilà donc la deuxième question c'est très facile. La racine 3 montre que la distance D égale à A à la racine 3 divisé par 4. Voilà la première étape. Voilà l'arrêt toujours égale à A. Voilà l'arrêt égale à A. La première étape, c'est qu'on a de la distance. Bien. Voilà donc c'est qu'on a de la distance. Voilà donc on a d'essimilé maintenant X pour qu'on a d'essimilé Péthagore. Voilà donc on a le triangle. On a X au carré égale à quoi ? Égale à A au carré plus A au carré. Alors X au carré égale à quoi ? Égale à 2 A au carré. Alors X égale à quoi ? Égale à A à la racine 2. Voilà. Donc A à la racine 2 divisé par 2. A à la racine 2 divisé par 2. A à la racine 2 divisé par 2. A à la distance. Voilà donc A à la racine 2 divisé par 2. A à la racine 2 divisé par 2. Voilà donc juste à la distance. D'accord. Faites attention. Là c'est la racine 2 divisé par 3. MPAT catalane. Donc on t'as en direct un peu historian car non seulement à la racine 2. C'est 4 à 1. C'est bien. C'est très bien. Regardez bien. On va recevoir la distance. La distance maintenant. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Regardez bien. C'est bien. On a la distance d1 au carré. Egal à quoi ? Egal à A. La racine 2 divisé par 2. A 2 au carré. Plus A divisé par 2. A 2 au carré. C'est très bien. Egal à quoi ? Donc on a la distance d1 au carré. Egal à 3 A au carré. Voilà. 3 A au carré. Divisé par 4. C'est très bien. Alors la distance d1. Egal à quoi ? Egal à 1. La racine 3. Divisé par 2. Voilà. Donc on a la distance. En ce qui concerne la distance. Faites attention. La distance d1. adrenaline a di serham. La distance d1. A et al carré. Tien d1. ь ou��. C'est très bien. La distance d1. C'est la distance d1. Faites attention. Voilà. C'est bon. C'est bon. comme les gens. Voilà, on a mis l'aion R-. Voilà, il y a le dial qui bryte. D'accord. Et on a comme la radelle zambl. R+. Voilà, donc c'est la radelle Zn du plus. Et le radelle zambl. D'accord. Voilà, j'allais dire la distance. Voilà, j'allais dire la distance j'allais dire la distance 1, la racine 3 divisé par l'esmina de 1. J'allais dire la distance j'allais dire la distance d'1. D'accord. Voilà. Alors, voilà, regardez bien. J'allais dire la distance d'1 égale à quoi? Égale à la racine 3 divisé par 2, égale à UC, égale à UC, égale à UC, de R-, de R- plus, de R- plus. Voilà, il y a R- radiel qui bryte, R- plus radiel. C'est-à-dire, j'allais dire le juge. Voilà, R- plus plus R- moins, égale quoi? Égale à la racine 3 divisé par 2. Voilà, j'allais dire le juge. Le rayon R- plus plus le rayon R- moins, égale à quoi? Égale à 1, la racine 3 divisé par 4. Voilà, donc, la distance d'1 égale à quoi? Égale à 1, la racine 3 divisé par 4. Voilà, donc, j'allais dire la distance d'1. C'est-à-dire, la somme, égale les rayons. C'est-à-dire, toujours, la distance d'1 égale à quoi? Égale le rayon plus. C'est-à-dire, le rayon moins. Voilà. J'allais dire la coordinance pour les ions Z1 du plus et S du moins. Voilà, regardez bien, pour le site Z1 du plus. Voilà, je vais vous parler de la question. C'est-à-dire, le rayon moins. D'accord? Il y a la première rayon. S2 moins. La deuxième. Voilà, la troisième. Voilà, quatrième. Voilà, donc, c'est-à-dire, le rayon moins. Pour Z1 du plus. entoure voilà entouré voilà entouré 4 aïeul 4 aïeul de S2- d'accord à la distance regardez-moi à la distance à la racine 3 divisé par 4 voilà à la racine 3 divisé par 4 à la racine 3 divisé par 4 à la racine 3 divisé par 4 voilà voilà le site de la 4 le site de la 4 qui est 1 plus à la racine 3 à la racine 4 donc la 1 la 3 et la distance bien la distance voilà la distance voilà à la racine 4 à la racine 4 à la racine 4 à la racine 4 la racine 5 en ce qui rentre avec le site 8 à la racine 4 qui ontahi Nous avons donc la première symétrique et nous avons donc le deuxième site, d'accord ? Nous avons donc la trace de la nafs cube et nous avons donc la trace de la nafs cube et nous avons donc le deuxième site Nous avons donc l'imagination Voilà, pour S de moins, on aurait 4 ayons de Zn de plus Voilà, à la distance a la racine 3 divisé par 4 Voilà, donc la question c'est très facile Nous avons donc l'imagination 4 ayons de Zn de plus qu'à la racine 4 ayons de Zn de plus D'accord ? La coordonnance égale 4 4 Voilà ! ... ... ...